Nous sommes en train de parler ensemble concernant le découragement et la dépression. Et on sait que beaucoup, beaucoup de personnes à notre époque sont touchées par le découragement, par la dépression. Et il y a moyen de s'en sortir par la connaissance de la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des solutions qui nous sont enseignées, proposées dans les Écritures, afin d'éviter justement ce piège-là de la dépression et du découragement. Nous avons vu ensemble, nous sommes en train de parler, ces trois grands domaines qui sont vraiment à surveiller lorsque nous sommes frappés par l'épreuve ou lorsque nous traversons des temps plus difficiles. Premièrement, nos pensées, parce que, comme nous l'avons dit, c'est certain que l'ennemi va attaquer dans notre système de pensée pour nous suggérer, pour nous faire penser, pour semer justement des pensées négatives, empirer la situation, nous dire qu'on ne pourra jamais vraiment s'en sortir. Et puis si nous l'écoutons, bien sûr, nous allons sombrer radicalement dans la dépression et dans le découragement. Deuxièmement, nous devons surveiller nos émotions, parce qu'avant d'être sauvés, nous étions tellement influencés par nos émotions que nous étions conduits, finalement, par nos émotions. Mais maintenant que nous sommes sauvés, il y a une nouvelle façon de vivre. Paul dit, vous ne devez plus marcher comme vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans le monde. Et apprendre à marcher, c'est apprendre à marcher selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, et apprendre à marcher selon l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous êtes vraiment des fils et des filles de Dieu. Alors, il y a une nouvelle façon de réagir, de vivre nos émotions et de contrôler nos pensées comme nous sommes en train d'apprendre. Et le troisième domaine, justement, c'est d'apprendre à contrôler nos réactions. Parce que, encore une fois, comme on a mentionné, tout le monde, chrétien ou pas chrétien, au cours de sa vie, va traverser des épreuves, va traverser des choses qui sont plus désagréables, il va y avoir des attaques, il va y avoir des déceptions, et qui peuvent nous porter facilement au découragement et à la dépression. Et il n'y a personne qui est exempté de ça. Alors, ce n'est pas un cas spécial, je ne suis pas un cas spécial, mais tout le monde traverse des difficultés à un certain moment donné dans sa vie ici. Bon, il y a deux façons de réagir. On peut accepter les pensées négatives de l'ennemi, parce que c'est certainement sa meilleure façon de nous terrasser, de nous garder couché sur le plancher, par ces suggestions de pensées négatives et destructrices, vraiment, dans notre système de pensée. ou bien se laisser aller à nos émotions, et puis pleurer, et puis se lamenter. Et puis, si nous faisons cela, ça va être très difficile de sortir de notre découragement, parce que nous répondons, nous sommes assujettis, si vous voulez, à ce moment-là, à l'ennemi qui peut nous baloter comme il veut, parce qu'il a trouvé un bon client qui accepte les pensées négatives qu'il nous a suggérées, et on se laisse aller à nos émotions, et ça va être très difficile d'en sortir. Ou bien, on peut faire le contraire et dire, « Stop, maintenant que je suis sauvé, il y a des solutions qui nous sont proposées dans la parole du Seigneur, et puis c'est ce que je veux mettre en pratique. » Nous allons réagir de façon différente, maintenant que nous sommes sauvés. Si je peux vous donner quelques exemples de ma vie personnelle, lorsque j'ai commencé dans le ministère, j'étais bien sûr attaché à une assemblée locale, et je faisais partie du comité d'administration. Et puis un jour, à une séance du conseil, je me présente comme d'habitude, et puis on me dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici, Mario? » « Bien, c'est une rencontre du comité d'administration. » Alors, je suis venu. « Ah, on ne t'a pas averti que tu ne fais plus partie du comité d'administration, tout simplement. » « Ah bon? » J'ai dit, « D'accord. » Alors, dans ma pensée, je me suis dit, « C'est vraiment comme insultant de se faire traiter de cette façon. » Mais écoutez, j'aurais pu commencer une bataille avec les membres de ce comité, et puis ça aurait conduit à la dispute, à la chicane, et ainsi de suite. Mais j'ai accepté leur décision, tout simplement, et puis ça n'a rien changé vraiment dans ma vie. La même chose m'était fait arriver lorsque j'étais dans une petite assemblée, au tout début de mon ministère, et puis on avait témoigné à des gens autour de nous qui avaient accepté le Seigneur, qui, eux, avaient témoigné à des membres de leur famille, et qui s'étaient joints, justement, à cette petite assemblée, qui avaient grandi soudainement, parce qu'il y avait peut-être 50, 60 personnes qui venaient d'accepter le Seigneur, et qui s'étaient joints à cette assemblée. Et puis, parce que l'assemblée avait grandi, ils ont décidé de placer un jeune pasteur qui prenait charge de l'assemblée, où j'étais. Et puis, bon, j'ai travaillé avec son frère, jusqu'au jour où il me dit, « Bon, c'est bien, Mario, tu peux maintenant quitter l'assemblée, je vais m'en occuper tout seul. » Et puis, encore une fois, c'était comme révoltant, et puis insultant, d'une certaine façon. Et puis, ma première réaction, c'était de vouloir combattre cela, et puis rencontrer la personne, et puis lui expliquer que ça ne se fait pas, et ainsi de suite. Mais l'Esprit m'a dit, « Si tu fais cela, tous les nouveaux qui viennent d'accepter le Seigneur et qui sont joints à cette assemblée ne comprendront pas pourquoi deux ministres du culte, deux frères qui sont dans le ministère, se disputent et se corrèlent. Et probablement que plusieurs parmi eux vont abandonner parce qu'ils seront scandalisés de cela. Et j'ai compris ce que le Saint-Esprit me disait, et j'ai tout simplement laissé porter les choses, et puis ça s'est arrangé plus tard. Alors, nos réactions sont quand même très importantes. Ça dit ici dans le livre des Proverbes, c'est dans le Proverbe 16 et le verset 32, ça dit ceci, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Wow, c'est fort ça ce que ça dit. Proverbe également, chapitre 17 et le verset 27, ça dit, « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est comme un homme intelligent. » Dans Ecclésiastes, chapitre 10 et le verset 4, nous lisons ceci, « Si l'esprit de celui qui domine ses lèvres contre toi ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Wow! De plus, tel que mentionné au début de cette étude, le découragement et la dépression peuvent être aussi le résultat d'une grande fatigue. Et voici ce que ça dit dans Esaïe, chapitre 30 et le verset 45. Ça dit, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, ce sont peut-être juste des petits détails, mais ils sont quand même très importants parce que ça va changer le cours de la situation. Si on combat par l'épée, celui qui nous attaque par l'épée, la Bible dit qu'on va être détruit par l'épée. Mais si nous apprenons à contrôler nos émotions et nous apprenons à contrôler surtout nos réactions, vous savez, souvent on dit que nos réactions à l'épreuve, c'est pire que l'épreuve elle-même parce qu'on peut s'enlisser, on peut caler vraiment profondément dans le découragement alors que nous activons les choses de l'ennemi dans notre vie. Mais si nous apprenons à marcher par l'esprit plutôt que par nos sentiments, nos émotions, et nous apprenons à ne pas réagir comme on réagissait avant d'être sauvé, mais de garder un esprit calme, nous aurons facilement la victoire sur l'ennemi et nous serons plus que vainqueurs en Jésus-Christ.